Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a, Lali ? C'est négatif. Mais qu'est-ce qui est négatif ? Mon test de grossesse est négatif. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Non, non, mais excuse-nous, mais... T'as vraiment fait un test de grossesse ? Ben ouais. Mais pourquoi ? Ben parce que je croyais que j'étais enceinte. Puis regardez... Rien ! Rien ? Pas de couleur ? Rien ? Attends, Lali, tu croyais vraiment être enceinte ? Ben oui, j'ai trois jours de retard. Mais attends, trois jours, c'est rien du tout, tu le sais bien. Mais c'est un bon début. Et en plus, j'ai les mêmes symptômes que Linda. Calme-toi, Lali. Tu vas te rendre folle avec cette histoire. Mais j'ai quand même bien le droit d'être enceinte. Mais bien sûr, mais c'est pas la peine d'y penser sans arrêt comme ça. J'y pense pas sans arrêt, j'y pense de temps en temps, c'est tout. Lali, c'est Linda qui est enceinte, d'accord. D'accord. Mais si, quand même, j'étais enceinte. Mais Lali, tu viens de nous dire que ton test était négatif. Mais il est peut-être défectueux, celui-là. D'ailleurs, heureusement, j'en ai acheté deux. Je devais en refaire un. Non, mais laisse, c'est même pas la peine de lui parler. De toute façon, ça peut pas lui faire de mal. Quel phénomène, celle-ci, alors ? Adeline, t'es pas obligée de me répondre, mais ça va ? T'as tes ennuis, c'est pas trop grave. Ça va aller, Hélène. Ça va aller, enfin, j'espère. Excuse-moi de t'avoir réveillé l'autre nuit. Non, non, c'est rien. Mais tu m'as fait peur quand t'es partie sans rien dire. Je voulais pas, excuse-moi. Je pouvais pas faire autrement. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Adeline ? Tu peux pas me le dire ? Je peux pas en parler, Hélène. Vraiment, je peux rien dire. Bon, d'accord. Mais enfin, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je le sais, Hélène. Ah, voilà. Je n'ai plus qu'à tomber un petit peu et celui-là, je suis sûre qu'il sera positif. Euh, n'y crois pas quand même. Du donc, tu tiens absolument à me casser le moral. Mais non, mais c'est le premier qui était négatif. Mais alors, les erreurs médicales, ça arrive tous les jours. Bah alors, bonne erreur médicale, Lali. Mais c'est bien, Hélène. Celui-là, je suis sûre qu'il sera positif. Et s'il était positif ? Ah bah, j'aimerais bien voir sa tête. Hélène, merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. Mais c'est rien, c'est normal. Alors, petit monstre, il dit quoi ton deuxième test ? Négatif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une petite merveille, ce nouveau synthé ? Hein ? C'est vrai qu'il a des très bons sons. Bon. Tiens, on a eu du temps sans nous rendre compte. Mais c'est vrai que maintenant qu'il fonctionne, on en a pris plein à vue. Ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'écouter un petit peu moins fort. Sinon, on va pas entendre les nouvelles fréquences. Eh oui, on va pas entendre les nouvelles fréquences. Bon, d'accord. J'étais sûr que ça allait vous plaire. C'est un vrai bijou. Bon. C'est un véritable miracle. Surtout. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as réussi à le faire marcher depuis tout ce temps, quand même ? J'ai un peu de mon petit cousin. C'est quoi, celui d'11 ans et demi ? Oh, c'est un génie de l'électronique. Ça va, riez pas. L'essentiel, c'est d'avoir réussi à le faire fonctionner, c'est tout. Ouais, au bout de trois jours. Ah ouais. Et toi, petit malin, avec ton Adeline, hein ? T'arrives à la faire fonctionner ? Parce qu'apparemment, je ne suis pas le seul à ne pas être doué. Bah tu vois, je crois que t'as raison en plus. J'ai une grosse, grosse panne. Non, mais attends, Christophe, si tu commences à écouter les bêtises de José, t'es fichu. Non, 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 mais attends, on l'a remis là, peut-être pas... Peut-être pas tort ? C'est que ça marche pas très très bien, entre Trolli et moi. Bravo. Pourquoi tu dis ça ? Bah elle est... Elle est pas venue dormir chez moi, cette nuit non plus, quoi. Ah, ah ouais, elle est pas venue dormir chez toi. Bon, ça veut rien dire, tu sais, les filles, ça rentre pas tous les soirs. Regarde, moi, et Béné, de temps en temps, elle me disparaît une semaine, alors. Ouais, mais ça sert à rien, José, arrête, ça sert à rien. Écoute, ça fait des jours et des jours où tu me dis de me méfier. Tu vois, j'aurais dû t'écouter, c'est tout. Attends, attends, je disais ça pour présenter, Christophe. Ouais, bah tu vois, sans le savoir, t'as tapé dans le mille, quoi. C'est tout. Mais oh, arrête de paniquer, dis-moi. Un temps au moins de l'avoir. Ouais, puis de toute façon, tu devrais pas croire un type qui ne sait même pas faire fonctionner un synthé. Bah oui, non, enfin bon, elle est pas amoureuse de moi, je crois que c'est clair, hein. Attends, aime-toi. Je nous ai dit toi-même que vous ne vouliez pas aller trop vite, hein. Bah oui, mais là, c'est même pas qu'on va pas trop vite, c'est qu'on est carrément revenu en marche arrière, tu vois. Mais ça, c'est pour prendre de l'élan. Fais pas, ça va aller, ça va aller. Ouais. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, c'est sympa quand même. Salut les garçons. Ah bah, la plus belle. Salut ma chérie. J'adore entendre ça. Je suis en pleine forme. Je trouve aussi. Est-ce que tu nous as apporté du bon café et des croissants ? Ah bon ? Ah bah non, pas tous les matins quand même. Non, 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 je suis juste venue apporter les vitamines de mon petit Josée. Comment ces vitamines ? Mais oui, tu les as oubliées ce matin à la maison. Bravo. Ouais, c'est bête. Dis-moi à toi, ça a besoin de vitamines maintenant. De vitamines ? Non. Si. Non. Je le fais. Ah non. Il en prend tous les jours. Je veux qu'il soit le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Enfin, toujours en pleine forme. J'ai besoin de toi, moi. Bon. Salut Linda, tu t'es réveillée de bonheur, dis-moi ce matin. Eh oui, j'avais un faim. Il fait une éveille, plus rien de manger chez moi. Ah mais c'est comme moi, c'est exactement comme moi. Alors, comment il va le petit vent ? Oh la vie, s'il te plaît. Mais au quoi, j'ai bien le droit de voir si le petit ventre a grossi ou pas. Regarde, il n'y a rien. Ah bah ouais, t'as raison. C'est pas grave. Il peut dire qu'il y a un petit bébé qui dort là. Ah bah je meurs de faim moi ce matin. Élène, tu crois que... Non, non. Je crois seulement que j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, c'est tout. Qu'est-ce que t'as pris toi ? J'ai pris des conflits et des tartines. Je mélange nos deux cultures. Hmm, ça va ? Tu vas bien ? Le bébé t'fatide pas trop ? T'es en pleine forme ? Ouais. Pleine forme. Elle va, ça se voit parce que t'as une mine superbe. Ouais, c'est pas comme Adeline. Adeline, tu penses à quoi ? Non, rien, ça va. Et toi Linda, le bébé se porte bien ? Adeline, je te ferais quand même remarquer que cette question-là, Dieu l'a posée. Et à mon avis, tu rêvais. Oh mais laisse, c'est pas grave. Il se porte très bien. Et vous savez, je n'arrête pas de rêver de lui. Moi aussi, j'ai rêvé de bébé la nuit dernière. C'était fou. Il y en avait autour de moi qui criaient « Maman, maman, maman ! » Peut-être que c'est un signe, peut-être que tu es enceinte aussi. Oh non, Linda, lui dis pas ça, je t'en supplie. Qu'est-ce que t'en sais, toi d'abord ? Elle a déjà fait deux tests de grossesse ce matin. Oh, c'est pas vrai. Et tu n'as pas fait ça ? Si, moi je crois que je suis tombée sur un l'eau périmée. Ça y est, ça recommence. Excusez-moi, j'ai un coup de fil est passé, je reviens tout de suite. Mais, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'a rien dit depuis qu'elle est là. Peut-être qu'elle est enceinte. Bon, c'est pas grave. Allez, fille, au travail. Au travail. Ouais. Merci. Non, la vieille va pas nous remettre à tricoter, quand même. Mais si, le bébé va arriver, quand même. On va pas le laisser tout nu, non ? Bon, allez. Tiens. Alors, laisse ça. Toi, toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Merci. Voilà, moi je prends ça. Et voilà. Et puis j'ai même mis les modèles, là. Oh. Tu m'as rappelé de mon père. On peut pas discuter avec toi. Qu'est-ce qu'il faisait à ton père ? Il était colonel dans l'armée australienne. Bonjour. Colonel Lali. Mais Adeline, mais qu'est-ce que tu as ? Excusez-moi, il faut que je part. Mais, t'as un problème, explique-nous. J'ai pas le temps. Faut que j'y aille. Mais enfin, Hélène, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. Moi, je peux pas la laisser comme ça. Je vais essayer de la rattraper. J'ai pas le temps. Ah, ça y est, j'ai pas le trouvée. Hélène. Pas Adeline ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu caches, là ? Non, rien. Bon, Adeline, faut que t'aies confiance en moi. Dis-moi ce qu'il y a. Mais là, j'en peux plus. C'est trop horrible. Mais alors, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais avec ses bijoux dans les mains ? Rien, je l'ai regardée. Ils sont beaux. Ouais. Tu vois, cette chaîne et ces médaillons, ils appartenaient à ma grand-mère. Elle les a donnés à ma mère et ma mère, ben, les a offerts pour mes saisons. Ben, c'est magnifique. Tu dois y tenir. Cette chevalière, c'était celle de mon grand-père. Avant de mourir, il a fait mettre à la taille de mon doigt. Depuis, ben, je ne l'ai jamais quittée. Et maintenant, je dois les vendre. Quoi ? Mais t'as pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de vendre les bijoux de sa famille comme ça. Je sais. Mais j'ai pas le choix. Ben pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'argent. Bon, Adeline, si tu m'expliquais. J'ai pas à t'ennuyer avec mes problèmes, Hélène. Bon, écoute, faut que t'aies confiance en moi. Je suis ton amie. Hein ? T'as fait une bêtise ? Non, c'est pas moi. C'est qui, alors ? C'est quelqu'un de ta famille ? Bon, tu veux pas tout me dire, Adeline ? C'est Christian. Christian ? Ouais. Je savais que vous ne voulez plus en entendre parler, mais moi, tu comprends, c'est mon cousin. J'ai pas le droit de le laisser tomber comme ça. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait, Christian ? Quelqu'un le fait chanter. Pourquoi ? Il a racheté de la drogue et il peut pas payer. Oh non. Oh non, il a replongé. Ben oui, enfin, je sais pas. Il m'a juré que c'était pas pour lui. Mais le type qui lui a vendu cette drogue, ben, il veut le tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est un cauchemar. Appelle ça comme tu veux, Hélène. En attendant, Christian lui doit 20 000 francs. Il est jusque demain pour les lui donner. Mais c'est pas possible, là, c'est pas possible. Attends. Non, mais c'est pas vrai. Mais en plus, mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt, Adeline ? Parce que j'avais honte. Après tout ce que Christian vous a fait. Mais je sais bien qu'il a fait beaucoup de mal autour de lui, mais il a été notre ami. C'est vrai. Vous l'avez pas complètement oublié ? Est-ce que tu crois qu'on peut oublier un ami ? Alors, tu vois, là, ils disent qu'on fait de plus en plus d'accouchements sous l'eau. Et voilà. On devrait essayer. T'as sûr ? Mais tu vois, ça doit faire bizarre, non ? De voir ton nouveau-né déjà dans l'eau ? Mais non, c'est beaucoup moins choquant pour le bébé. Ben, ça dépend, hein. Imagine qu'il soit nul en natation. Dès que tu oublies l'instant de survie. Bon, OK. Si tu veux, on fera ça. Mais achète-lui un petit bouet. On sait jamais. Dis-moi, Adeline. Dis-moi. Tu m'as l'air bien intéressée par tout ça, hein ? Ben oui, je sais pas. Imagine que... Que demain, tu vois, je sois enceinte. Dali, tu... Enfin, tu vas pas me dire que tu veux un bébé maintenant, quand même. Mais enfin, Sébastien, il y a bien un jour ou l'autre où il faudra en voir un, non ? Non, je suis d'accord. Mais pas tout de suite, je t'en prie. Mais pourquoi ? Parce que j'ai déjà un gros bébé dont je dois m'occuper. Non, c'est pas tout ça, mais t'as dommage, il faut. Mais Hélène et Adeline sont toujours pas là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ben, elles nous ont dit qu'elles avaient une toute petite course à faire. Oui, oui, oui. Et elles vont pas tarder. Ouais. J'espère simplement qu'Adeline aura la très bonne idée de venir avec Hélène. Ben oui, elle va arriver, ton Adeline. Enfin... Et elles vous ont dit où elles allaient ? Oui. Euh... Ben... Elles allaient acheter des petits trucs pour le bébé. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Attends. Elles allaient acheter des petits trucs pour le bébé et... Tu n'es pas allé avec elle, Lali ? Eh ben non, parce que comme Nilda était très fatiguée, je ne voulais pas la laisser toute seule. Et ça va mieux ? Oui, c'est passé. En fait, tu aurais pu aller avec elle, Lali. Ben oui, mais tu vois, là, maintenant, c'est trop tard. Euh... Excusez-moi, les filles, de vous poser cette question. Mais comment vous la trouvez en ce moment, Adeline ? Ben très bien. Pourquoi ? Oh non, comme ça. C'est comme ça. Enfin, elle va bien, c'est sûr. Bon, elle a eu quelques petits problèmes familiaux. Mais enfin, à part ça, tout va bien. Pourquoi tu poses cette question ? Ben, on va dire, je ne sais pas, mais tu vois, je la trouve un peu bizarre. Ah, ben ça, c'est l'amour, mon vieux. On les trouve toujours bizarres quand on est amoureux. Non, 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 c'est parce qu'elles sont bizarres. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, enfin, j'espère qu'elle n'a pas de problème, en tout cas. Non, elle n'a pas de problème. Si elle avait des problèmes, elle nous l'aurait dit. Enfin, j'aurais pu faire le premier pas. Elle a peut-être besoin de moi. Écoute, tu ne vas pas commencer à te jouer aux devinettes. Quand elle aura besoin de toi, ne t'inquiète pas, tu la feras voir. Ben oui, enfin, j'espère, au moins. Hélène ! Attends, attends. J'ai... j'ai quelque chose à vous dire. Merci. Vraiment, merci. C'est complètement fou ce que vous avez fait. Mais je ne trouve même pas les mots pour vous dire à quel point je suis touchée. Hé, attends, attends. Déjà, tu n'as absolument rien à nous dire. En plus, l'essentiel, c'est que tu aies pu trouver l'argent. Je sais, oui, mais... Je ne pensais pas que vous auriez pu faire ça pour Christian. Ah oui, mais ce n'est pas pour Christian qu'on l'a fait. C'est pour toi. Oui, mais il vous a fait du mal. C'est à lui qu'il en a fait le plus. Puis j'espère qu'un jour, il comprendra. Je pense qu'il a compris. Il a décidé de revenir à la police. Condition qu'il le fasse vraiment. Avec tous les sacrifices que vous avez faits, il a plutôt intérêt. Sinon, c'est à moi qu'il aura fait. Oui, et ça, c'est encore pire que d'avoir les délueurs sur le dos. Vous avez été géniaux. C'est vrai, quoi, quand même. Vendre mon nouveau synthé alors que je venais juste de réussir à le faire fonctionner, quand même. Eh bien, je vais te dire une chose. Moi, je suis bien contente parce qu'il te prenait un peu trop de temps, quand même. Remarquez, moi, maintenant, je sais à quel code sont rendus mes tableaux. Bon, et à combien ? Ben, ce n'est pas encore du Picasso, mais ce n'est pas long. Ils étaient tellement beaux, tes tableaux. J'espère que tu n'es pas trop triste de t'en être séparée ? Non, tu sais, il y a un moment où il faut savoir commencer sa carrière. Linda, toi, je te remercie. Je ne comprends pas la française, OK ? Je ne pensais pas qu'on pouvait conteste sur ses amis comme ça. Oui, et toi, je ne dis pas l'oublier. Je plaisante. Ben, maintenant, tu le sais, tu nous parles d'autres choses. Vous êtes tous merveilleux. Et, ben, je vous aime. Ah ben, ça, hein ? On l'espère, quand même. Et toi, je t'aime encore plus que tout. Oui ! Oh, ben, ça, je l'espère aussi, tu vois. Je te l'avais dit, il ne fallait pas t'inquiéter, Christophe. Mais il y en a qui ont un de ses culots, là. Attends, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? C'est un truc entre nous, hein, Christophe ? Ouais, enfin, charge d'en revanche. Bon, et si on essayait d'aller dîner ? Hein ? Les émotions, ça creuse. Mais Hélène, c'est une idée géniale, ça. Qu'est-ce qui se passe, Lali ? T'as vu un fantôme passer ? Rien, rien, mais tout d'un coup, là, en parlant de dîner, j'ai eu une envie subite de paella. De quoi ? De paella, c'est simple, non ? Très simple. Oui, vraiment, à 11h du soir, très simple. Tu ne veux pas manger une paella à ce temps-ci, quand même ? J'en ai envie. Mais Lali, mais où veux-tu qu'on trouve un restaurant qui fasse de la paella ? Ben, je ne sais pas. Ah, si, je sais. En fait, il y a un petit traiteur qui est juste à côté. Il est ouvert jusqu'à minuit. On peut faire un petit pique-nique dans le garage. Hein ? Le garage, c'est fait pour répéter. Oh, Nicolas ! J'ai dit pour répéter. Marc, c'est vrai que trouver un restaurant d'ouvert à cette heure-ci, bon, ok, j'ai compris, Nicolas. Ce n'est pas peine de discuter, elles sont toutes contre nous. Et où tu vas, là ? Le fond, sur ma moto, je vais chercher la paella de mademoiselle. Rendez-vous au garage. Oh, merci, mon chéri, c'est super sympa. Alors, tu la remanes vite parce que j'ai très, très faim et puis, il t'en prend beaucoup parce qu'on est très... Ne t'en fais pas. Tu as vraiment la chance qu'il t'aime à ce point. Non, mais tu vas quand même... Non, tu vas sérieusement chercher la paella ? Tu veux vraiment qu'on en parle pendant trois jours ? Non ! Non, 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 non ! Vous voyez ce que c'est d'avoir une réputation toute faite ? Non, Marc, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Une bonne petite paella. Pourquoi pas, après tout ? C'est vrai que moi, j'adore ça aussi. Ah, ben, moi, je suis partant. Ah oui, moi aussi. Moi, d'accord, je me tais. Enfin, je vais avec toi, ce machin. Je ne vais pas enterrer les sacs, ok ? Linda, tu ne crois pas que c'est un peu dangereux ? Non, je n'en suis qu'à deux mois. Ça va. Tu sais, Linda, Lali peut venir si tu veux. Non, moi, je vais rester au garage, je vais préparer le pique-nique. Eh, ben, on va toutes s'y mettre. Bon, bien, c'est machin. Salut ! Bon, ben, alors, on y va. J'y vais, la paella ! C'est pas vrai, ça fait plus d'une heure. Ils sont allés la chercher en Espagne, cette paella ou quoi ? Ils ont dû faire plusieurs traiteurs, peut-être. Moi, je suis inquiète, là. Mais non, mais Nicolas est parti à leur rencontre. Il va les retrouver, il va les retrouver. T'aurais mieux fait d'avoir envie d'une pizza. Au moins, ça sable pour ça, on se livrait. Ben, excuse-moi, je ne pouvais pas le savoir. Oh là, non, mais attendez-vous, calmez-vous. Cool, ça va. Ouais. Enfin, ça, de toute façon, il y a toujours la queue chez le traiteur, alors. Ben oui, les veuilles de week-end, comme ça. Non, mais là, vraiment, je m'inquiète. J'aurais jamais dû laisser Linda monter sur cette moto, j'aurais dû aller avec lui. Mais écoute, ça s'est passé comme ça, c'est tout. Oui, mais elle est enceinte. Mais tout va bien, elle nous a dit que c'était pas dangereux pour elle. Et s'ils ont un accident ? Bon, elle, la lit, s'il te plaît. Ah, Nicolas. C'est Belinda, on tue un accident. Quoi ? Non, mais rassurez-vous, ils n'ont rien de grave. Attends, Nicolas, si tu fais cette tête-là, c'est qu'il y a autre chose. Linda risque de perdre son bébé. Oh non. Je m'appelle Hélène Je suis une fille Comme les autres Hélène Et toutes mes peines Toujours en oubli Un jour ou l'autre Quand je trouverai L'amour Quand je trouverai L'amour Quand je trouverai L'amour Quand je trouverai L'amour Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada